Le but de cette vidéo est de te montrer comment faire une rotation. J'ai amené ici une feuille sur laquelle on a un triangle et on a un angle de rotation avec un centre de rotation. Toujours trois choses qu'on doit avoir absolument. Notre centre de rotation, le sens dans lequel on tourne et ensuite l'angle de rotation. Pour faciliter mon travail, je vais tout le temps me mettre sur quelque chose. Si tu travailles directement sur la table, tu risques de faire un trou dans ta feuille. Je vais tout de suite mettre mon agenda en dessous et je remets ma feuille par-dessus l'agenda. Ça va permettre quand tu vas te servir de ton compas de ne pas faire un trou dans ta feuille. Ensuite de ça, tu vas avoir besoin justement comme instrument d'un compas. Donc, prépare tout de suite tes choses. Et moi, je me sers souvent de crayons de couleurs différentes. Je vais me servir d'un surligneur pour aller identifier premièrement mon angle. Donc, je vais mettre en couleurs différentes l'angle de rotation. Et ensuite de ça, je vais aussi me servir d'un autre crayon tout à l'heure quand je vais faire mes cercles. Alors, tout de suite, je vais justement procéder aux cercles. Donc, je dois faire trois cercles puisque j'ai un triangle. Donc, j'ai trois sommets sur mon triangle. Chacun des cercles va... Je pointe ma pointe en métal sur le centre de rotation. Et je vais rejoindre premièrement mon point C. Donc, je rejoins le point C. Je fais un cercle avec mon compas, comme ça ici. Je fais la même chose ensuite avec le sommet B. Je vais aller tracer un cercle comme ça ici. Et là, je ne sais pas si tu vois, mais ma feuille se termine ici. Le reste, c'est mon agenda que tu vois en dessous. Donc, il va me manquer... Il manque un petit peu de place ici pour finir mon cercle. Par contre, peut-être que ce ne sera pas grave. Si on regarde l'angle de rotation, je tourne dans ce sens-là. Mon angle est quand même relativement petit. Mon triangle devrait se retrouver environ ici. Donc, même si mon cercle n'est pas tout à fait complété, ce n'est pas grave dans ce cas-ci. Et je vais finalement aussi aller faire mon dernier cercle, donc avec le point A. Donc, de la même façon que j'ai tracé les deux autres cercles, on va faire le dernier cercle qui va rejoindre le sommet A. Donc, une fois que mes trois cercles sont faits, je vais aller identifier les mesures que je vais avoir besoin de prendre avec mon compas. Donc, ces mesures-là, c'est toujours les mesures où est-ce que mon angle va croiser ou va intercepter mon cercle. Donc, pour le point C qui est sur le petit cercle, je vais aller voir où est-ce que l'angle intercepte le petit cercle. Donc, ici et ici. Je me fais des X pour m'aider. Tu n'es pas obligé de les faire, mais peut-être que si tu as de la difficulté, tu peux les faire, ça peut t'aider. Puis, je les fais d'une couleur différente. Le point B, lui, va être sur le cercle du milieu. Alors, je vais aller voir où est-ce que l'angle intercepte, où est-ce qu'il va croiser ce cercle-là. Et finalement, pour le grand cercle, où est-ce que mon angle va croiser mon grand cercle. Et je fais un autre X. Donc, les mesures que je vais aller prendre, c'est justement ces endroits-là. Donc, premièrement, j'ai mon petit cercle ici. Donc, je vérifie bien si c'est exactement la bonne mesure. Je peux me faire un petit trait, parce que plus ton travail va être précis, et plus le résultat va être bon. Donc, là, je suis correcte. Donc, je m'en vais sur mon point C. On a dit que je voulais partir, tourner dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que je m'en vais vers la gauche à ce moment-là. Donc, je vais aller faire un trait, et mon point C va être ici. Donc, ça veut dire que ce que je viens de tracer là, ça va être le point. Je peux le faire tout de suite pour ne pas me mélanger. C'est prime. Je m'en vais voir mon deuxième cercle. Donc, le cercle moyen, ou le cercle du milieu. Je vais prendre sa grandeur. Où est-ce que j'ai fait mes X? Je vérifie si j'ai la bonne mesure. C'est bon. Quel point est sur ce cercle-là? C'est le point B. Alors, je m'en vais placer la pointe en métal sur B. Je fais un petit trait, et ce que je viens de tracer ici, l'intersection, bien, ça va être le point B'. Et il me reste le dernier. On a presque terminé. Donc, encore là, je prends ma mesure où est-ce que mon angle va croiser mon grand cercle. C'est le point A qui est sur le grand cercle. Donc, je me fais un petit trait, toujours en allant vers la gauche, parce que c'est là que va être ma figure image. Et là, ce qu'il va me rester à faire, finalement, c'est de rejoindre ces trois sommets-là. Donc là, j'ai besoin d'une règle. Et avec ma règle, je vais aller terminer, compléter mon dessin. De cette façon-ci. C'est bien important d'identifier vos sommets. Donc, n'oubliez pas de le faire. La figure, si on la regarde, elle semble en tout point semblable à la première. Donc, on dirait que ça semble être les mêmes dimensions. C'est important, ça aussi. Donc, le triangle ne doit pas être plus grand, ni plus petit que celui de départ. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Et puis, on se revoit en classe. Bye-bye!